La chronique, parfois lyrique, de Véronique Ah, février pointe son nez, j'entends les oiseaux le matin. C'est le printemps qui arrive, que la lumière soit avec nous. Tandis que l'Espagne relâche ses restrictions et considère le Covid comme une banale grippe, le Danemark, la Finlande, l'Autriche, l'Angleterre, l'Europe quoi, s'ouvre au printemps. Fini, masque, passe sanitaire, couvre-feu et jauge aux événements. Toutefois, je lis dans l'Indépendant un article qui explique que certes l'Espagne fait machine arrière, mais qu'en raison du nombre record de contaminations en France, numéro 2 mondial, tandis que la France est le septième pays le plus vacciné au monde, notre voisin ibérique place la Gaule dans les pays à risque et exige pour passer la frontière un passe sanitaire. Un passe sanitaire ? Qu'est-ce que c'est ? Vous savez, le passe sanitaire, c'est ce qui a été mis en place en juillet 2021 pour promouvoir les injections V++ dont personne ne voulait et permettre à certains privilégiés de mener une vie quasi normale si et seulement si ils remplissaient l'une des trois conditions suivantes. 1. Être rétabli du Covid depuis moins de 6 mois, c'est-à-dire bénéficier d'une immunité naturelle. Pourquoi uniquement 6 mois et pourquoi pas fonder sur des données scientifiques comme le taux d'immunité dans le sang ? On ne sait pas. 2. Avoir été testé négatif avec un test PCR ou un test antigénique, valable quelques heures, 72 heures, puis au fur et à mesure du temps, c'est passé à 48, maintenant c'est 24, selon les nécessités politiques. 3. Avoir été moralement contraint d'être cobaye au prétexte d'une prétendue urgence sanitaire, de recevoir une injection qui ne protège pas du virus++ et dont on ne connaît pas les effets à moyen et long terme. Puis une deuxième injection, puis une troisième injection, puis maintenant une quatrième. Et à 1000 dollars par seconde qui tombe dans la poche des laboratoires pharmaceutiques, j'ai l'impression qu'on ne va pas s'arrêter là. Ainsi, selon l'option 1, 2 ou 3 contraintes de choisir, on obtenait un pass sanitaire qui nous attribue alors un QR code, l'équivalent d'un code ISBN ou code-bar ou E1 code, qui associé à un produit permet de l'identifier comme au supermarché quand la caissière scanne aux achats. Mais quelle brillante idée d'adapter les tiquetages d'animaux que l'on conduit à l'abattoir à l'humain ! J'utilise le passé, car depuis le 24 janvier 2022, cette nouvelle règle a encore évolué et offre plein de nouveaux challenges. En un tour de passe-passe, le pass sanitaire est devenu vaccinal. Pretty woman, un pass à la main, pretty woman, tout se passera bien, pretty woman, pretty woman, pretty woman ! Et quand on possédait oeufs, pas sanitaire, on se sentait important, fort, invincible, au moins aussi puissant que le bel Édouard Lévis dans Pretty Woman, quand il achète la moitié des boutiques de Beverly Hills pour venger Viviane, son escort girl, qui avait été humiliée par des méchantes vendeuses alors qu'elle s'était présentée à elle et qu'il avait méprisée en raison de sa profession. Soit la guerre des classes, version années 80. Eh bien, en 2021, le gouvernement a eu l'idée géniale de créer une super carte VIP aussi précieuse qu'une carte Platinum American Express, où quand tu la sors de ton portefeuille, tout le personnel se plie en quatre pour te satisfaire. Pour permettre à chacun de circuler partout où il veut consommer, à la différence d'avant, où l'on circulait partout, sans avoir besoin de rien. M. Macron, le 12 juillet 2021. Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu au lieu de loisirs et de culture. Concrètement, pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent. Ça me rappelle comment j'éduque mon chien avec des friandises. Je lui dis assis, assis, assis. Et quand il s'assoit, il a gagné une friandise. A partir du début du mois d'août, le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Là encore, seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux, qu'ils soient d'ailleurs clients, usagers ou salariés. Bref, le pass sanitaire, inventé par des grands ingénieurs en chef de la tête qui fume, était un outil si astucieux qu'il permettait sur le papier de lutter extrêmement contre le virus plus plus. Et oui, mathématiquement, si on détenait un pass sanitaire, c'était qu'on n'était pas malade, ni contagieux, ni porteur asymptomatique. Non ? Ah bon ? Et si chez nous, en France, la situation est pour le moment maîtrisée ? Si nous n'agissons pas dès aujourd'hui, le nombre de cas va continuer de monter fortement et entraînera inévitablement des hospitalisations en hausse dès le mois d'août. Nous avons pour faire face à cette nouvelle donne un atout maître qui change tout par rapport aux vagues précédentes. Le vaccin. Puis, le gouvernement, poussé par on ne sait quelle force, a promu à coup de marketing financé par on ne sait qui, ni comment, sur la base de spots publicitaires répétés en boucle, web, télé, radio, relayés par des journalistes tenus de ressasser à chaque intervention leurs leçons bien apprises, les qualités du V-moin-moin qui promettaient, sans l'avoir éprouvé ni sur l'animal, ni sur l'humain, ni dans le temps, une efficacité à 90% pour lutter contre le virus plus-plus. Tous les vaccins disponibles en France nous protègent solidement contre ce variant Delta. Ils divisent par 12 son pouvoir de contamination et évitent 95% des formes graves. L'équation est simple. Plus nous vaccinerons, moins nous laisserons d'espace au virus pour se diffuser, plus nous éviterons les hospitalisations. Oh ! Si j'ai bien compris, on vaccine avec le V-moin-moin contre le virus plus-plus pour éviter que les malades atteints par le plus-plus soient hospitalisés. Formidable ! En plus, c'est vrai que depuis 1936, la Cour de cassation a posé pour la première fois le principe selon lequel le médecin doit délivrer à son patient des soins conformes aux données acquises de la science. Devinette ! Que donner à ces personnes atteintes par le plus-plus, qui sont encore chez elles, afin d'éviter que leur état de santé ne se dégrade et qu'elles finissent hospitalisées, voire pire ? Rien ! On les laisse sans traitement ? Mais oui, bien sûr ! Parce qu'en 2020, et 2021, et 2022, on focalise son esprit sur des pensées magiques. Oui, la pneumonie se guérit à coups de pelle de boîte de paracétamol. Nous sommes une grande nation, une nation de science, celle des Lumières, de Louis Pasteur. Alors quand la science nous offre les moyens de nous protéger, nous devons les utiliser avec confiance dans la raison et dans le progrès. Quand la science nous donne les moyens de nous protéger, nous devons les utiliser avec confiance dans la raison et dans le progrès ? Ça sent l'injection exposant X à plein nez ! Vous l'avez compris, la vaccination n'est pas tout de suite obligatoire pour tout le monde, mais nous allons étendre au maximum le pass sanitaire pour pousser le maximum d'entre vous à aller vous faire vacciner. Pourtant, le 24 novembre 2020, M. Macron déclarait qu'il ne rendrait pas la vaccination obligatoire. La vaccination doit se faire de manière claire, transparente, en partageant à chaque étape toutes les informations, ce que nous savons comme ce que nous ne savons pas. « Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. » Nouveau ! Grâce à l'apparition du virus plus plus, le consentement éclairé a été enterré. Et avec lui, tous ses amis, secret médical, servant d'Hippocrate, code de déontologie, déclaration de Genève, principe d'éthique médicale européenne et déclaration d'Helsinski. « Mais malgré le vaccin, je vous demande à toutes et tous de continuer à être prudent et de continuer à respecter ces gestes barrières contre le virus que vous connaissez bien désormais. » « Ah bon ? Mais j'y comprends plus rien ! Ça sert à quoi alors de se faire injecter le V-mois-mois ? » Professeur Raoult, le 1er février 2022. « La plus grande analyse qui vient d'être faite sur le job, qui ne se montre que le confinement ne sert à rien. Il n'y a aucune preuve de toutes les études qui ont été faites dans le monde que le confinement sert à quoi que ce soit. Le vaccin, manifestement, si vous voyez un pays dans lequel le vaccin a réussi à contrôler l'épidémie, ça m'intéresse. Moi, je regarde. Tous les jours, le site du journal a pris. Ça n'existe pas. C'est le pays dans lequel on a fait le moins de vaccins, donc il y a le moins de cas. Donc, il faut arrêter. Ce qu'on essaie d'imposer, c'est une opinion. L'opinion de cette nature-là, quand on menace les gens de ne plus les soigner ou de les enfermer, c'est de la dictature. Et donc, il ne faut pas le faire. » Alors que selon le préambule de 1946 de valeur constitutionnelle et inspirée de la charte du Conseil National de la Résistance, la nation garantit à tous l'accès aux soins, le 26 janvier 2022, Martin Hirsch, directeur de l'APHP, déclaré sur France 5 dans l'émission « C'est à vous ». « Si je pose cette question-là, c'est que je ne voudrais pas qu'un jour, on se dise les dépenses de santé explosent parce qu'il y a toute une partie de comportement dit irresponsable qui remettent en cause la solidarité de tous. C'est pour ça que dans cette tribune, je dis, je reviens à la source. C'est quoi la belle source ? C'est le Conseil National de Résistance qui institue un système d'État providence, etc. Et qui aujourd'hui doit garder ces mêmes principes. Donc, on ne ferme la porte de l'hôpital et du soin à personne, mais d'être alliée avec la responsabilité qui permet à tout le monde d'en bénéficier. Le 30 janvier 2022, sur CNews, dans l'émission « D'accord, pas d'accord », Charlotte Dornelas répondait. « Un document interne de l'APHP qui sort, on a vu Martin Hirsch nous expliquer qu'il fallait que les non-vaccinés payent leurs soins, pourquoi pas ? » « Le débat est ouvert ici. » « Parce que ça fait des semaines que tout l'État de l'hôpital serait de la faute des non-vaccinés. Et il y a un document interne de l'APHP qui sort ces derniers jours et qui révèle que la majorité des déprogrammations dans les hôpitaux ne sont pas dues aux non-vaccinés ou même au Covid, mais au manque de personnel. Et dans le même temps, on voit que le personnel soignant risque de perdre son travail s'ils ne font pas les doses de rappel. On a aussi des témoignages de soignants vaccinés qui contractent le Covid et qui sont rappelés pour travailler parce qu'il manque des gens. Donc il y a des gens qui sont porteurs du Covid qu'on rappelle pour travailler et d'autres qui, dans cette période-là, la crise sanitaire, eux risquent de perdre leur travail. Honnêtement, c'est impossible de suivre et j'espère qu'il est possible dans ce pays qu'il nous reste au moins la liberté de discuter de décisions politiques qui sont franchement discuteuses. » En deux années, au prétexte d'un féroce virus plus-plus, jadis aveuglé par la peur de tomber malade, nous craignons désormais de contester des décisions politiques pourtant contraires aux observations de la science. C'est du grand n'importe quoi ! Tel un délire paranoïa collectif qui aurait emporté tout bon sens et nous aurait conduit à renoncer à nos acquis au pays des droits de l'homme en ce mois de février 2022. Où en sommes-nous réellement ? Je vous laisse méditer et je vous dis à la semaine prochaine. La chronique, parfois lyrique, de Véronique «Ach ! » Ach ! Ach ! Ach ! Ach ! Ach ! Merci.